Tu pourras bientôt voir une étoile qui explose dans le ciel, mais la Nova se fait encore attendre. Mais ne t'inquiète pas, il y a de grandes chances que nous puissions en être témoins cette année. Aujourd'hui, nous regardons de près où nous pourrons bientôt observer un événement céleste fascinant et quand la Nova de T. Coronae Borealis, attendue depuis longtemps, est attendue. Alors, restez absolument jusqu'à la fin, Jean, car vous ne voulez pas manquer ça. Bienvenue. En fait, cela devait déjà commencer en septembre. Les astronomes nous avaient déjà annoncé une spectaculaire explosion de Nova dans la constellation de la Couronne Boréale. Mais comme c'est parfois le cas avec les prévisions astronomiques, les étoiles ont tendance à s'écarter de la ligne. Si vous souhaitez être toujours informé directement de tels événements célestes et recevoir immédiatement une information dès que la Nova commence, alors abonne-toi directement. L'abonnement est absolument gratuit. Tu ne manqueras plus jamais une vidéo et tu m'aideras énormément à atteindre mon grand objectif de 100 000 abonnés. Il n'en manque que très peu, alors chaque abonnement est le bienvenu. Merci les gars. T. Coronae Borealis, c'est le nom de notre protagoniste du jour, est une étoile très spéciale. Ou plutôt un couple d'étoiles particulier, car ici, une naine blanche et une géante rouge effectuent une danse cosmique qui se termine tous les 80 ans environ par un gigantesque feu d'artifice. La dernière éruption date de 1946. Les spectateurs doués en mathématiques objecteront directement. Donc, la prochaine Nova ne sera due que dans deux ans. J'ai souvent reçu cette objection de votre part ces dernières semaines, et c'est pourquoi je voulais y revenir plus en détail. Ces 80 ans sont une moyenne. L'intervalle entre deux telles éruptions thermonucléaires oscillait entre 78 et 81 ans. Les astronomes prêtent attention à certains signes avant-coureurs pour pouvoir déterminer précisément le moment de la Nova. Précisément sur deux signes avant-coureurs, l'état élevé et l'assombrissement pré-éruptif. Dès 2015, l'étoile est passée à ce qu'on appelle un état élevé, dans lequel elle s'est abondamment servie du matériel de son étoile compagne, presque comme le pendant céleste d'un buffet à volonté. Cette phase d'activité accrue se produit généralement environ 8 à 10 ans avant la Nova. Cela convient donc. Les astronomes ont observé à cette phase que l'étoile devenait nettement plus brillante et montrait des fluctuations de lumière plus fortes. Cela est dû au fait que la naine blanche aspire de plus en plus de matière de son étoile compagne, le géant rouge, et enrichit cette matière en une disque d'agression lumineuse et énergique autour d'elle. Et la raison pour laquelle on suppose que la Nova est maintenant imminente est l'apparition du deuxième signe avant-coureur de l'assombrissement. Soudain, la luminosité de la naine blanche diminue considérablement, non seulement dans la lumière visible, mais aussi dans les rayons X et UV. Ce phénomène a été observé sur T. Coronae Borealis en mars 2023. Tous les signes sont donc en faveur d'une Nova. La naine blanche, c'est-à-dire le reste brûlé d'une étoile autrefois normale, vole constamment de la matière à sa compagne, la géante rouge. Imaginez que vous ayez un voisin très gourmand qui, chaque fois que vous ne regardez pas, mord un morceau de votre clôture de jardin, ou quelque chose comme ça. À un moment donné, cela aurait probablement des conséquences, et c'est exactement le cas pour T. Coronae Borealis. La naine blanche accumule de la matière de son voisin stellaire jusqu'à ce que la pression à sa surface devienne si élevée qu'une explosion thermonucléaire se produise, une Nova est brisée, et ici, nous arrivons directement à un malentendu répandu, Nova. Les Nova et les Supernova sont souvent confondus. Pourtant, ce sont en principe deux événements complètement différents. Dans une Nova, seule la surface de la naine blanche explose, tandis que l'étoile elle-même reste intacte. C'est pourquoi il peut également y avoir des explosions de Nova répétées, comme c'est le cas pour T. Coronae Borealis environ tous les 80 ans. Le matériau que la naine blanche absorbe de son compagnon s'accumule comme une sorte de coque autour de lui, et lorsque suffisamment de matériau a été accumulé et que la pression est suffisamment élevée, la naine s'enflamme. Dans une réaction thermonucléaire gigantesque, l'étoile elle-même n'est pas détruite, elle brille simplement temporairement de manière beaucoup plus intense. Une supernova, en revanche, est l'agonie finale d'une étoile massive. L'étoile entière explose et il ne reste plus qu'un résidu, comme une étoile à neutrons ou un trou noir. Une supernova est aussi beaucoup plus brillante qu'une Nova. La Nova, la plus brillante, ne sera jamais plus lumineuse que l'étoile la plus brillante dans le ciel nocturne. En revanche, une supernova peut devenir temporairement plus lumineuse. Accrochez-vous. Qu'une galaxie entière, et tandis qu'une Nova, comme dans le cas de T. Coronae Borealis, peut se répéter, une supernova représente la fin finale d'une étoile, un dernier puissant sursaut avant que l'étoile ne s'éteigne pour toujours. Et en parlant de luminosité, quelle sera donc la luminosité de la Nova de T, Coronae Borealis ? En général, l'étoile est si faible que tu ne peux même pas la voir avec des jumelles. Elle a une luminosité apparente d'environ 10 magnitudes. A titre de comparaison, à l'œil nu, nous pouvons voir les étoiles jusqu'à 6 magnitudes maximum. Mais lorsque la Nova se déclenchera, elle atteindra en quelques heures la deuxième catégorie de taille et sera donc aussi lumineuse que l'étoile polaire. Cela ne ressemble peut-être pas au plus grand spectacle du ciel nocturne. Mais pense que l'étoile polaire est l'une des 50 étoiles les plus brillantes que nous pouvons voir depuis la Terre. T, Coronae Borealis, passe donc d'une étoile, à peine visible dans les jumelles, à l'un des objets les plus brillants du ciel nocturne. Et le meilleur, c'est que nous pouvons suivre ce spectacle à l'œil nu. Ce qui est très spécial, la double Nova. On dirait de la Bossa Nova. Mais ça n'a rien à voir, contrairement aux autres Novae. Le spectacle ne se termine pas après la première explosion. Au lieu de cela, environ 6 mois après la violente explosion principale, une deuxième Nova plus faible suit, offrant un autre spectacle cosmique avec 8 magnitudes de luminosité en moins. La raison pour laquelle cette naine blanche présente une double éruption est jusqu'à présent un mystère absolu. L'astronome Bradley Schaeffer explique « Nous avons ici un nouveau mode d'éruption de Nova riche en énergie qui nous pose un mystère et un défi aux théoriciens. » « Face à l'observation imminente de la Nova avec des télescopes modernes, les scientifiques espèrent enfin apporter de la lumière au sens propre du terme dans le mystère de la double Nova et déchiffrer la cause de cet effet rare. Et il compte également sur vous. La NASA a appelé un maximum d'astronomes amateurs à diriger dès maintenant leur télescope verté. » « Les données recueillies par ces citoyens scientifiques sur les premières phases de l'éruption contribueront beaucoup à nos connaissances, déclare l'astronome Rebecca Ancel de la NASA. » Pour cela, nous devons bien sûr savoir où nous devons regarder. La Nova apparaîtra dans la constellation de la Couronne du Nord et heureusement, elle est relativement facile à trouver. Cherche dans le ciel nocturne un petit demi-cercle d'étoiles qui ressemble à une couronne. L'étoile la plus brillante dans ce demi-cercle s'appelle Gemma ou aussi Alphéquer. La Nova apparaîtra alors juste en dessous du bord inférieur de la couronne et brillera pendant quelques jours, aussi intensément qu'Alphéquer. Vous pouvez observer la constellation de manière pratique et comme son nom l'indique, le mieux depuis l'hémisphère nord. En juin, il était encore très haut dans le ciel. Mais même maintenant en automne, il est encore très bien visible. Quand cela commence exactement, personne ne peut le dire avec certitude. Comme nous l'avons mentionné, elle avait déjà été annoncée pour septembre, ce qui n'a donc pas été le cas. Mais tout semble indiquer que cela va commencer très bientôt. Garde donc un oeil sur l'étoile, cela pourrait arriver d'un jour à l'autre et cela finira par arriver. Les astronomes l'observent 24 heures sur 24 et de nombreux télescopes spatiaux sont déjà braqués sur elle. James Webb, Fermi et Swift observeront la Nova dans différentes longueurs d'onde. C'est vraiment une chance unique jusqu'à présent car lors de la dernière éruption, il y a 80 années, il n'y avait pas encore de télescopes spatiaux. Et pour raccourcir le temps d'attente, parlons un peu d'une découverte terrestre, mais qui est au moins aussi passionnante, la NASA a découvert quelque chose de super fascinant sous la glace du Groenland qui y sommeille depuis des millions d'années déjà. Vous pouvez voir les enregistrements originaux de sous la glace du Groenland dans la vidéo qui s'affiche en haut à droite. N'oubliez pas de cliquer dessus. Et si le temps jusqu'à l'explosion de la Nova est encore plus long que prévu, n'hésite pas à regarder les autres vidéos de la chaîne. Il y a beaucoup de sujets passionnants et chaque clic m'aide beaucoup. Sinon, je te dis à la prochaine vidéo. Bonne chance, les gars!